Merci de me donner la parole et puis merci aux organisateurs de cette journée de me donner l'occasion de vous présenter les résultats. Alors c'est un titre un petit peu pompeux comme ça, en clair on s'intéresse à pouvoir faire des greffes de cartilage. C'est un enjeu évident chez le cheval bien sûr, où on sait que les pathologies océo-articulaires sont un très grand facteur de contre-performance, d'invalidité, de réforme, etc. Plus largement, les pathologies du cartilage, ça a été cause mondiale de l'OMS, pour la recherche on connaît l'impact chez l'homme de l'arthrose. Et donc c'est un enjeu important de la médecine d'aujourd'hui, et de ce qu'on appelle la médecine régénérative, d'arriver à réparer le cartilage. Alors la problématique qu'elle est telle, c'est que le cartilage, qui est un tissu noble et très spécialisé pour répondre à la fonction des articulations, c'est un tissu très spécifique qui a la particularité de n'être pas vascularisé. Donc lorsqu'il est lésé, il ne peut compter que sur ces éléments endogènes pour se réparer, il ne peut pas compter sur un apport, via le sang, des molécules classiques, on va dire, de la réparation de la cicatrisation. Et donc on sait très bien que le résultat de la réparation du cartilage, c'est ce qu'on appelle un fibrocartilage, qui est un tissu fibreux, donc peu spécifique, et qui répond mal aux contraintes biomécaniques d'une articulation. Alors dans un premier temps, cette problématique, ça fait très longtemps qu'elle est posée en chirurgie articulaire et puis en médecine de l'arthrose. Donc dans un premier temps, les chirurgiens et les chercheurs ont cherché à promouvoir la cicatrisation endogène, c'est-à-dire à essayer d'améliorer autant que possible ce fibrocartilage de réparation. Et puis, avec l'avènement de l'ingénierie tissulaire, on commence à essayer de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des cellules et, dans un premier temps, des chondrocytes autologues, c'est-à-dire de l'animal ou de l'homme, pour aller réparer ce cartilage. Évidemment, ça pose un certain nombre de difficultés, il y a déjà quelques études programmées, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à reconstruire à l'identique un cartilage qui est toutes les caractéristiques d'un cartilage natif. Donc, ici, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les résultats d'une étude préliminaire qui nous a permis de mettre en route une étude prospective, que je vous présenterai après. Cette étude préliminaire qui fait partie d'un très large projet de collaboration entre l'Inserm et l'école vétérinaire de Nantes, qui a donc une visée, évidemment, sur la réparation du cartilage chez l'homme. Et donc, cette partie cheval a été financée grâce à l'IFCE. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir greffer du cartilage en utilisant des chondrocytes autologues, récupérés au niveau du septum nasal du cheval et en les implantant sous arthroscopie, c'est-à-dire d'une façon peu invasive pour le cheval, dans un substrat de trois dimensions qui permettent la survie et l'implantation de ces chondrocytes dans l'articulation. Donc, pour faire ce travail, on est parti sur plusieurs hypothèses. La première, c'était qu'on avait une survie, que ces chondrocytes nasaux, une fois cultivés, développés et remis dans des conditions in vivo, eh bien, ils survivaient et gardaient toute leur capacité de chondrocytes, c'est-à-dire qu'un chondrocyte, c'est une cellule qui fabrique du collagène de type 2, qui est la protéine très spécifique, très spécialisée du cartilage, et qui fabrique la matrice extracellulaire qui donne ses qualités mécaniques au cartilage, qui sont les glycosaminoglycanes. On est parti de l'hypothèse qu'on arriverait à faire l'implantation sous arthroscopie chez le cheval et qu'au bout du compte, on aurait un tissu réparé qui serait d'une qualité améliorée par rapport à ce qu'on sait déjà faire et, si possible, équivalent à du cartilage natif. Alors, il y a eu une première phase, on va dire, pour prouver le concept chez le lapin. Donc, sur le lapin, même protocole, prélèvement de chondrocytes sur la cloison nasale. Ces chondrocytes sont cultivés et sont réimplantés dans un hydrogel au niveau d'un défaut. Alors, ici, on est sur le bas du fémur d'un lapin. Qu'est-ce qui se passe ? On a pu mettre en évidence par des techniques immunologiques ou des colorations qu'on avait dans le tissu de réparation et du collagène de type 2 et des glycosaminoglycanes. Et puis, en même temps, quand on a fait de l'histologie, on a eu la bonne surprise de regarder qu'on avait un tissu de réparation qui était orienté à l'identique d'un cartilage, c'est-à-dire qu'on a l'orientation du collagène et des chondrocytes et perpendiculaire à l'os secondral, en zone profonde, et parallèle à la surface, en haut, au niveau de la zone de glissement, ce qui correspond à l'agencement caractéristique d'un cartilage où les protéines s'orientent en arches de pont. C'est tout à fait caractéristique. Donc ce résultat était très encourageant. Et le seul problème, c'est que d'un point de vue biomécanique, entre un cartilage de lapin, un cartilage d'humain, un fortiori de cheval, évidemment, les contraintes sur le tissu réparé ne vont pas être du tout les mêmes. Mais disons que c'était suffisant pour avoir envie de continuer. Alors, le choix pour la matrice, c'est porté sur un hydrogel qui est l'hydroxyméthylcellulose silanisé, qui est une matrice biocompatible, qui permet la croissance des chondrocytes. On a démontré qu'il survivait dans cette matrice. Il est autoréticulant, c'est-à-dire qu'on l'injecte, il est liquide, et puis il réticule, il devient plus solide dans les conditions de pH et de température d'une articulation. Et il réticule in situ, c'est-à-dire qu'on a une forme injectable, dans une seringue, qu'on va injecter dans le défaut du cartilage. Donc ça, c'est un produit qui nous a semblé très intéressant. Donc, il fallait, pour travailler, qu'on voit que nos chondrocytes de cheval, on a prouvé le concept chez Lapin, de cheval, donc on a prélevé des chondrocytes au niveau de la cloison nasale, on les a isolés, mis en culture, et on les a injectés au sein de l'hydrogel à des souris nudes, et on a pu démontrer que ces chondrocytes avaient survécu et fabriquaient in vivo du collagène de type 2 et des glycoses aminoglycanes. Donc l'étape suivante, et donc, là c'est l'étude pilote, on a fait un certain nombre de chevaux pilotes, sur lesquels c'est des chevaux qui étaient sains, on a prélevé les chondrocytes, on les a cultivés, et puis ensuite, on a créé un défaut expérimental, on est sur un condyle fémoral, dans lequel, là vous voyez, on est sous arthroscopie, donc on voit l'aiguille, ici vous avez, sur un autre cas, je vais vous montrer, vous allez voir un petit peu comment ça se présente quand on injecte, vous voyez le gel arriver, vous allez voir le gel, voilà, ici vous avez votre gel, donc qui est rempli de cellules, qui arrive, et vous pouvez voir, ici on est sur une paroi qui est verticale, et que donc ce gel a l'avantage d'avoir une très bonne adhérence sur l'os secondral, ce qui permet que les chondrocytes restent au contact de la zone à réparer. Donc on a créé des défauts dits de taille critique, c'est-à-dire 1,5 cm², avec une curette utilisée comme calibre, on crée le défaut, et puis on l'injecte, et puis les chevaux ont été examinés à un délai variable entre 2 mois et 5 mois, en arthroscopie de contrôle, puis en histologie. Donc les résultats chez la souris nul, je vais rapidement, un peu fastidieux, mais nous avaient permis de voir que donc, nos nodules chondrogéniques démontraient la survie des chondrocytes dans le gel in vivo. Ensuite, sur les chevaux pilotes, donc on n'a eu aucune boiterie observée après l'implantation, à la radiographie, il n'est pas apparu d'anomalie sur 5 mois de suivi, et puis en arthroscopie, qu'est-ce qu'on a observé ? Alors d'abord, on a injecté de l'hydrogel seul, pour savoir qu'est-ce qui se passait quand on ne mettait que l'hydrogel. Donc là, vous voyez votre hydrogel, on a essayé différentes concentrations pour trouver celles qui avaient la bonne capacité à réticuler dans des conditions chirurgicales. Ici, vous avez un défaut à l'euthanasie du cheval, avec, vous voyez, un trou rouge qui n'est pas du tout réparé, qui est alimentique. Voilà un autre cheval sur lequel on a ici le défaut. On a un contrôle arthroscopique à 1 mois, avec un tissu blanc, bien adhérent, mais quand même assez transparent, et le même tissu à 2 mois. Voilà encore un autre cheval, avec le défaut initial, et le même défaut à 5 mois, avec, on voit quand même, une partie réparée, et puis une partie qui ne l'est pas. Néanmoins, le tissu de réparation nous avait paru vraiment intéressant, de par ses qualités mécaniques, son aspect, blanc, homogène, légèrement dépressible, un petit peu plus bas que le niveau du cartilage, mais surtout bien attaché à l'os sous-chondral. Voilà un autre cas, et si je vous montre, voilà la taille du défaut critique. Donc vous voyez, il nous reste une petite zone non cicatrisée au centre, mais on a eu quand même une réparation vraiment intéressante, même si on retrouve encore le défaut. En histologie, en histologie, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est assez difficile, de faire l'histologie de la jonction os-cartilage chez le cheval, ça fait partie des choses qu'on aurait été assez longues à mettre au point sur l'osso-chondral, et on n'a pas eu de l'histologie sur tous les chevaux, parce que l'os de cheval est très très dur, et qu'en faisant les coupes, vous voyez, on crée des artefacts, c'est-à-dire qu'on a tendance à, sur la zone fragile de la jonction entre le tissu réparé et l'os, à avoir des artefacts de séparation. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce qui est marron, c'est du collagène de type 2. Et ça, c'est notre tissu réparé. Ça, c'est le cartilage natif. En bas, il y a moins de collagène, parce que le cartilage est ossifié. Mais néanmoins, vous voyez que c'est vraiment, on a du collagène de type 2. Donc on peut penser que nos chondrocytes ont survécu. Même chose ici, on a marqué les glycoses aminoglycanes par une coloration. Ici, vous avez du tissu qui avait été traité en méthode de comparaison avec des micro-fractures. où vous voyez que vous n'avez pas de collagène de type 2 dans le tissu de réparation. Dans le même temps, on a fait quelques cas cliniques qui étaient des cas un petit peu désespérés sur lesquels on a proposé aux clients, vu le pronostic, de traiter les chevaux. On avait un cheval avec un très, très gros défaut qu'on voit cureter, mais qui était un cheval qui avait une ostéopondrite dissécante de la troclée fémorale. Donc voilà le défaut initial. Voilà le contrôle trois mois après la greffe. Vous voyez, vous avez ce tissu de réparation blanc. Ici, vous pouvez le voir. On le voit à la palpation. Et on voit que ce tissu est légèrement dépressible. Et ça, c'est une chose qu'on a régulièrement observée dans nos contrôles. C'est qu'on a un tissu de réparation qui est dépressible, c'est-à-dire qui est encore mécaniquement faible après la période de repos. Et puis quand on met les chevaux au travail et qu'on retourne voir dedans, ce tissu devient ferme. Les chondrocytes ont besoin d'une phase de réhabilitation et des stimulations mécaniques pour fabriquer la matrice extracellulaire. Ça, c'est une jument pure sang de 5 ans qui avait une arthrose, qui avait des fractures au niveau du cap, qui avait une arthrose très marquée. Donc là, ici, si on n'a pas l'habitude, on ne se rend peut-être pas compte, mais l'os était lui-même complètement défait. Donc après curtail, il restait très très peu de place. Ici, vous avez une surface plate. Ça, c'est le bord du cartilage qui est assez abîmé. Ici, à 2 mois post-greffe, vous voyez qu'on a un tissu blanc de réparation qui est là, qui est encore mécaniquement assez faible. Et à 5 mois post-greffe, on est au même endroit. Ce que vous voyez ici, ça se trouve là. Vous avez un tissu de réparation qui, pour le coup, était souple à la palpation. Alors, il y a eu un souci dans le transfert des différents fichiers. Vous n'avez pas le droit à la palpation à 13 mois post-greffe. C'est un jugement qu'on a suivi très longtemps. Et puis, le propriétaire l'a récupéré et l'a mise à l'élevage. Par contre, le cheval du haut, il fait du saut d'obstacle. Donc aujourd'hui, on a eu, on va dire, des preuves suffisantes. Et puis, cette étude pilote nous a permis de valider la technique de façon à pouvoir poursuivre une étude contrôlée. Donc, qui est maintenant démarrée. On va valider la technique avec une étude contrôlée en comparant trois conditions. C'est-à-dire, des défauts laissés vides, des défauts traités par la technique des micro-fractures de l'ossochondrale qui est considérée comme la technique de référence pour la réparation pour le fibrocartilage. Et puis, des chevaux traités par la greffe avec leur chondrocyte autologue. Donc, on a six chevaux, quatre articulations traitées par un cheval. Ce qui fait 24 sites répartis aléatoirement entre les différentes conditions avec un lot qui sera euthanasié à six mois pour l'histologie des lésions traitées et un lot à 18 mois pour vérifier qu'on a une réparation valable dans le temps. Vous avez là le détail du protocole tel qu'il est fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Que l'implantation de chondrocytes nasaux dans de l'hydrogel, c'est une méthode qui permet dans des conditions chirurgicales une greffe 3D sous arthroscopie de défaut dans le cartilage. Que les résultats sont prometteurs, notamment sur quelques cas cliniques, et que tout ceci demande, bien entendu, à être validé par une étude qui tienne la route sur le plan scientifique. La prochaine étape, c'est donc la validation avec les résultats de l'étude contrôlée. Et les étapes suivantes, c'est d'étudier les autres sources de chondrocytes, et notamment l'utilisation de cellules souches mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux, qui sont très largement utilisées pour toutes ces médecines régénératives, et puis également une source de cellules qui est des cellules souches du liquide synovial. En tout cas, évidemment, si cette technique se trouve validée, ces applications potentielles en chirurgie du cheval et de l'homme sont considérables. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, bien sûr, l'ensemble des partenaires qui ont collaboré à ce projet, particulièrement l'IFCE pour la partie cheval du projet.